La parole est à Laurence Arribagé. Merci, M. le Président. Mme la rapporteure, alors que l'Europe est confrontée à une crise migratoire dramatique et préoccupante, il me semble que la situation de l'immigration en France méritait plus de temps de réflexion que l'agenda de la présente session extraordinaire lui consacre. On constate que ce projet de loi reste cohérent avec la logique gouvernementale mise en œuvre dès 2012 dans le sens de l'assouplissement des critères d'accueil des étrangers sur notre territoire. Si je partage votre volonté d'affirmer les bénéfices de l'immigration pour l'avenir économique et social de la France, je considère que cette précipitation risque de contrevenir à toute recherche de rationalisation et de clarification. Plus spécifiquement, dans le cadre de la deuxième sous-section de l'article 11, relatif à la délivrance de titres de séjour pluriannuel portant la mention « passeport à l'an » et qui vise à renforcer la tractivité de notre pays, « Le législateur prévoit d'en faire bénéficier celles et ceux qui procèdent à un investissement économique direct en France. Cette mesure est naturellement louable sur le papier et nous ne pouvons qu'y être favorable, mais avec deux bémols cependant. Dans un premier temps, il conviendrait d'indiquer plus précisément la nature et le montant de l'investissement économique projeté, d'y assortir un seuil minimum significatif à investir, mais également à conserver sur une durée déterminée, qui pourrait par exemple correspondre à la durée de validité de ce titre de séjour dit « de talent ». Dans un second temps, un questionnement persiste quant au nombre significatif de Français qui quittent notre pays et partent investir ailleurs, tant sur le plan intellectuel que financier, quand ils ne se délocalisent pas totalement au regard de la fiscalité parfois aberrante perpétrée par un gouvernement manquant souvent de clairvoyance à long terme. Alors je me pose donc la question suivante, « À quand la délivrance d'un passeport à l'an retour pour nos nationaux ? » Recueillir des investisseurs étrangers en France, c'est fondamental, mais conserver nos concitoyens créateurs d'idées, d'entreprises, de richesses et d'emplois m'apparaît tout aussi essentiel si ce n'est plus.